Bonjour, je m'appelle Romain, je suis gérant d'un salon de toilettage à Paris dans le 12ème. Et aujourd'hui, nous allons voir comment tondre son chien. Pour cela, vous aurez besoin d'une tondeuse et de différentes têtes de coupe. Nous allons commencer par tondre les coussinets. Pour cela, vous avez besoin d'une tête de coupe de longueur 1 mm. Donc il faut faire extrêmement attention, entre les coussinets, vous avez des petits bouts de peau. Et donc toujours, passez la tondeuse de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, nous allons donc tondre le ventre de l'animal ainsi que les parties génitales. Pour cela, vous avez besoin d'une tête de coupe de longueur 3 mm. Pour tondre le ventre, faites très attention de ne pas accrocher les petites tétines. Donc vous passez simplement la tondeuse sans coller à la peau. On va tondre l'anus. Pareil, en faisant attention de ne pas accrocher un petit morceau de peau qui dépasse. Et enfin, nous allons tondre le corps de l'animal. Donc pour cela, vous avez besoin d'un sabot, n'importe lequel, en fait, de la longueur que vous souhaitez. Donc on commence à partir du cou en collant bien la tondeuse contre la peau et toujours en allant dans le sens du poil. Au niveau du cou, n'hésitez pas à tirer la peau comme ceci pour pouvoir bien passer la tondeuse dans les trous. Il y a quelques endroits où il faut faire extrêmement attention. Le premier, c'est ici. Vous avez ce morceau de peau, là. Donc quand vous passez votre tondeuse dessus, vous mettez vos doigts derrière pour pousser la peau. Deuxième endroit, c'est ici, pareil, au niveau de la pâte. Donc vous prenez la pâte, vous l'avancez et là, vous passez la tondeuse contre la peau en respectant toujours la direction de la tondeuse du haut vers le bas. Faire attention à ce petit bout de peau sous l'aisselle. Maintenant que vous savez tondre votre chien, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment vider les glandes anales de son chien. Sous-titrage ST' 501